Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude puisque en soi on va pas vraiment jouer. Mais je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Donc ici vous voyez je suis dans le menu de la Switch. Alors si vous ne savez pas, j'ai 4 personnages sur mon île, donc un par utilisateur de Switch. Et celui-ci, le deuxième, c'était un compte que j'avais fait pour ma meilleure amie. Donc Seawar. Sauf que, bah, elle a joué une après-midi et puis en soi elle a plus jamais joué puisque on se voit pas tellement, malheureusement. Mais du coup j'ai décidé d'effacer son personnage et d'en refaire un à la place. Donc on va lancer. Je vais d'abord aller vider la maison qui est celle de Seawar pour l'instant pour éviter de perdre tous les objets qui sont dedans. et du coup je pourrais jouer en refaisant tous les poissons, tous les insectes, etc. Et c'est ça qui me manque un petit peu dans le jeu. Maintenant que j'ai rempli quasiment tout le musée. Vraiment il me manque 3 insectes et c'est tout quoi. Du coup ça me rend un petit peu triste d'avoir fini ça et j'hésitais en fait à recommencer une partie carrément. Donc effacer toute mon île. Puis je me suis dit si c'est simplement pour rechoper tous les poissons, les insectes et remplir le musée. C'est un petit peu dommage de perdre tout mon catalogue d'objets. Du coup j'ai décidé d'effacer ce deuxième personnage et d'en refaire un nouveau complètement. Donc on se retrouve sous la pluie. Je sais pas si je vous avais déjà montré ce personnage, peut-être que vous l'aviez déjà vu sur la carte. Mais en tout cas je pense que j'ai jamais joué avec... Ah, 14h14, on touche son nez. Du coup, ça c'est Siwar. Je lui ai mis un... Je ne sais pas trop ce que c'est. Si c'est un costume d'aviatrice ou... C'est pas trop le bon chapeau. Puisque c'est pour les marins. Mais bref. Du coup, on va commencer par tout enlever. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Que je fasse des genres de let's play avec mon deuxième personnage. Comme si on recommençait une partie en fait. Genre on partirait à la chasse aux poissons. On se mettrait des petits défis, etc. Très cher Siwar, merci pour ta contribution à l'évolution de l'île de Mandarille. Nous sommes très heureux d'avoir pu faire ta connaissance et de t'avoir eu de passage sur notre île. Tu laisseras ton emprunt à jamais. Merci d'avoir été là. Adieu. C'est si dramatique. Du coup, tant que j'y suis, je vais vous montrer... Comment on fait pour effacer un personnage ? Donc maintenant qu'on est sur l'écran d'accueil, on appuie sur le moins. On fait donner de sauvegarde. Puis supprimer un joueur. Mais il dit que la maison, elle disparaît. Mais je ne comprends pas parce que quand j'avais fait le personnage de ma sœur, je l'avais effacé pour le recommencer. Et sa tante était restée. Et puis après, quand j'avais refait son personnage pour la deuxième fois, du coup, il m'a demandé si je voulais reprendre la place du personnage qui avait été effacé avant. Supprimer le dossier. J'ai peur de faire quelque chose de tellement grave. Tout écrit en rouge. Ok. Du coup, je ne sais plus comment ça se passe après. Ah. On refait directement le personnage, il n'y a rien à faire. Ok. Alors, comme non, vous l'avez peut-être vu. Vous l'avez peut-être déjà vu sur l'écran d'accueil de ma Switch. Mais mon personnage va s'appeler Annabelle. Je ne sais pas pourquoi. C'est un nom qui me tient tellement à cœur. Quelle date de naissance on va mettre ? On va mettre un jour après ma date. Pas très originelle. On va pas dire sur quelque chose d'assez simple. Je crois que je vais laisser ça. On va faire une petite rousse aux yeux verts. Comme ça, j'aime bien. J'ai essayé de modifier quand même par rapport au personnage que j'ai déjà. Voilà. C'est parti. Ah, ça rappelle tellement de souvenirs. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, j'avais oublié que c'était Esther dans le trailer de présentation ! C'est trop mignon ! Oh, il y a Irène et Ursula ! C'est vrai que quand j'avais commencé le jeu, je connaissais aucun habitant, enfin j'avais jamais joué à Animal Crossing. Du coup, en soi, j'avais aucune référence, mais c'est trop cool ! Alors, est-ce que ma maison a disparu ? Oh, ouais, elle a disparu ! Comment ça mignon ! Alors, c'est ce que c'est toi ? Alors, c'est parti ! Bonne nuit je vous ai dit j'ai le bien pris. En fait, moi j'ai eu je vous que j'ai pas servi d'aider. Quand j'ai j Oh ! J'ai pas pourné bien s'il vous est lié ! J'ai pas trop puissant, j'ai pas trop puissant. J'ai pas les de rame, j'ai pas trop puissant ! J'ai pas ça, je suppose ! Vous ne voyez pas ma thèse mais je suis trop contente. Là au moins je peux passer le tuto à la facture. Il s'attend à quoi lui ? Qu'on arrive avec les souples dans les poches là ? C'est dommage qu'on ne puisse pas tout passer d'un coup, il parle trop. Ils sont quand même chauds Tom Nook et Marie, ils travaillent 24h sur 24. Du coup je ne sais pas ce que je vais faire avec la maison. Je ne sais pas si je prends des sous sur ma partie à moi pour payer la maison plus vite. Ou si j'essaye vraiment de farmer à mort. Parce qu'en fait j'aurais bien aimé mettre mon île à jour sur ce thème là. J'aurais bien aimé la mettre à jour bientôt donc ça m'ennuie qu'il y ait une tente en plein milieu. Du coup je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la maison. Mais écoutez, je vous updaterai sûrement en story insta ou vous verrez bien sûrement dans des prochains let's play. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Ça change un petit peu et je vais avoir d'autres choses à faire sur mon île que décorer parce que je ne fais vraiment que ça depuis plusieurs mois. Et ça m'a un petit peu saoulée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez bien aimé le concept. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des let's play. Ou si ça ne vous intéresse pas trop. Moi j'aimerais bien partager ça avec vous, ce début d'aventure. Puisque je n'avais pas vraiment filmé le début de l'aventure avec mon personnage principal. Donc on peut toujours le faire avec celui-ci. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, bye !